Salut les techniciens, c'est Amslo, j'espère que vous allez bien les mecs, aujourd'hui on va se retrouver pour enfin tester le Quaresma, donc sa carte spéciale qui est donc des Squad Building Challenge ou défi de création d'équipe si on refait le français. Je l'ai mis dans une équipe phénoménale, alors évidemment phénoménale parce que c'est le début du jeu, mais en vrai elle n'est pas si ouf que ça. La voici, la voilà, on est parti dans un 4-4-2 avec deux milieux défensifs centraux. On a Asenro en défense, on a Ié, Edgar Ié, le portugais de Lille, on a aussi donc Semedo qui a une très très belle carte même s'il est hors non-rare. On a Gonul, on a aussi Mario Rui, on a la version OTW de Douglas Costa, acheté 78 500 à crédit. C'est un peu cher mais sur le marché il coûte environ 85 000, donc au final je l'ai pris un peu moins cher que le prix du marché. Et puis on ne sait jamais, peut-être qu'il va faire du sale avec la Juve, pourquoi pas d'ailleurs, on espère évidemment pour que sa carte augmente. On a aussi Mendes, Thiago Mendes, donc de Lille. On a la version informe de Danilo Pereira. On a évidemment le Quaresma SBC qui est ici, qui est présent évidemment avec les 5 étoiles de GST technique. Hâte de tester sa carte. On a Aboubakar les frères, et ouais il est là, le joueur, un des nouveaux joueurs avec 5 étoiles de GST technique. Vincent Aboubakar, il a une carte monstrueuse. J'espère sincèrement qu'il va faire la même saison que l'année dernière avec cette fois-ci Porto, vu que l'année dernière il était donc avec le Besiktas. Et j'espère qu'il va tout éclater parce que s'il obtient des cartes informe, il va augmenter en vitesse, en tir, en physique. Ça va être vraiment un démon sur le terrain, donc j'ai vraiment hâte qu'il fasse du style avec Porto et voir s'il peut choper quelques cartes informe. Pour notre deuxième buteur, je suis allé un petit peu dans l'originalité. J'ai pris Welton, alors Welton il a l'air très sympathique, a acheté 650 crédits. Et pourtant il a tout de ce qu'il faut pour un buteur. Il a des rendements de joueurs élevés, en attaque et faible en défense. Il a les 4 étoiles de GST technique, 3 étoiles de mon pied, c'est pas ouf, mais c'est quand même pas mal. Il a un peu de vitesse, un peu de tir, un peu de physique, un peu de dribble. Il a tout d'un buteur en fait, et il a surtout un peu de finition, il a 76 de finition. Il a de l'endurance, il a de la force, il a de l'agilité, il a un peu de réactivité, il a de la bonne conduite de balle, il a aussi de l'effet pour mettre des petites enroulées. Bref, c'est une carte plutôt sympathique, noté 75 de général. Je vous la conseille pour ceux qui sont en manque de crédit, 650 crédits en buteur or rare, surtout qui jouent en Ligue Anos, donc en Ligue Portugaise. Vous pouvez vous faire plaisir. Maintenant tu sais ce qui va se passer, on va tout simplement aller jouer en ligne et voir si l'équipe, elle envoie du lourd. Parce que là, sur le papier, tu vois, elle envoie du lourd, mais on sait très bien que ce genre d'équipe, des fois, s'envoie du lourd sur le papier, mais sur le terrain, il n'y a plus personne. Donc du coup, on espère que ça ne se passe pas comme ça, et que ça se passe évidemment comme on le souhaite. Let's go les mecs ! Sous-titrage ST' 501 Oh je l'ai tenté cet extérieur, je l'ai tenté, punaise ! J'ai vu le Hocus Pocus qui est passé tellement crème, et puis là, l'extérieur du pied, aïe 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 ! Oh le vieux but ! Oh le vieux but de Semedo là, qui était tout seul au deuxième poteau. La bonne remise d'Aboubakar. Euh, franchement, c'était pas mal. Ok d'accord, on fait des checks et tout, aux supporters, c'est pas mal du tout ça. Ok, 1-0 les becs, 42ème, enfin 43ème minute de jeu, euh, c'est pas mal. Il est chaud ce match, il est très très chaud, heureusement qu'on a eu un peu de chance sur le corner, parce que là, ça joue super bien. J'ai pas la possession par contre, c'est un de mes défauts là, dans ce début de FIFA 18, j'arrive pas à avoir la possession, j'arrive pas à garder le ballon, c'est super dur. Moi qui ai l'habitude d'avoir le ballon, bah là, crois-moi que je l'ai pas souvent. On va remporter ce match, la petite victoire, hein, franchement, bien le jeu d'entraversaire, c'était serré jusqu'au bout. Nous, on a été précis et tout ça, un peu plus que lui, mais c'est pas ça, c'est pas ça encore, c'est pas ça. En tout cas, on va partir pour le deuxième match, cette équipe, elle me fait une bonne impression, mais, euh, je pense que la formation, elle est pas vraiment adéquate pour mon style de jeu, dans le sens où moi, j'aime bien avoir des ailiers, et là, c'est plus des milieu gauche, milieu droit, ça reste derrière, donc c'est un peu compliqué. C'est quoi cette équipe ? Oh non, mais non, mais y'a faute, là, monsieur l'arbitre, bien sûr qu'il y a faute. Oh, le grand pont, il était sale, il était sale. Allez, il est chaud. Oh non, mais y'a faute. Et il est magnifique celui-là, il a demandé la pause, je suppose qu'il va quitter, il va quitter je pense, c'est trop pour lui Bien sûr qu'il va quitter, c'était trop, bien sûr est le but de Douglas Costa, il est magnifique, franchement génial On a eu un but de Douglas Costa et de Koresma, il nous manquait juste un but de Aboubakar, histoire d'avoir 3 buts de nos fameux techniciens Vous savez quoi les mecs, on va se partir pour un 3ème match et ce sera évidemment le dernier Mais en tout cas cette équipe elle est très très sympathique, un peu fébrile défensivement, on va pas se mentir Qui m'a fait peur à 2-3 reprises là, mais sinon ça passe, c'est une équipe très très fun Alors on est tombé contre un mec qui avait 2 icônes et là on tombe contre un mec qui a que des joueurs bronze mais tu vas voir qui va très très bien jouer Oh il est nul, oh il est nul ce but, il est nul même si on termine en coup du foulard mais là, on a eu un petit peu de chance quand même sur le contre là, il était un petit peu favorable Mais on va pas se mentir un coup du foulard, on prend évidemment Oh il l'a arrêté sur la ligne non ? Bien joué Aboubakar encore encore, résiste, résiste La petite faute encore, ok Ok Aboubakar, ok doucement doucement Il est trop fort Aboubakar, il résiste, il résiste, il résiste jusqu'au bout Franchement, rien à dire sur ça, ça va quitter ? Ça va quitter encore une fois, bon on est en amical, on va pas faire les mecs, oh la la, on est trop fort et tout, oh la la Bah non, on est en amical donc c'est un petit peu normal Mais on se prépare pour fut champion, tu vois, on commence à s'habituer au jeu, on commence à tester des équipes On a testé Core SMA qui est vraiment pas mal Bonne frappe, bonne finition, franchement rien à dire Il a mis d'ailleurs un petit coup du foulard, bon il a eu un petit peu de chance Mais bon, on va rien dire là-dessus Ce qui est bien avec l'équipe par contre, c'est que si t'as pas le budget pour la carte OTW de Douglas Costa La carte informe de Danilo Pereira Ou alors de faire le squad building challenge de Core SMA Tu peux prendre respectivement leur carte régulière Donc ça c'est cool, ça évite de dépenser trop trop de crédit Core SMA c'est bien mais je pense que j'aurais dû le tester dans une autre formation Après il a quand même marqué déjà les buts, on va pas se mentir Donc voilà, en tout cas les mecs, j'espère que vous avez apprécié la vidéo N'oubliez pas d'activer la cloche pour les notifications Parce que franchement en ce moment, je sais pas ce qui se passe Mais il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils reçoivent pas en fait les vidéos Donc n'oubliez pas d'activer la cloche, d'activer aussi l'abonnement Ça se trouve, Youtube vous a désabonné automatiquement ou je sais pas ce qui s'est passé Mais n'oubliez pas de vérifier vos abonnements Que ce soit moi ou même d'autres Youtubers FIFA ou d'autres Youtubers tout court N'hésitez pas à vérifier ça, la cloche, les notifications donc Et l'abonnement, c'est important parce que si tu loupes des vidéos Qu'est-ce qu'on va faire nous ? Après moi si je te donne des reins, qu'est-ce qu'il se passe ? Qui c'est qui va les transporter les reins ? Eh les mecs, eh voilà, on est une équipe ou pas ? Bref, en tout cas, n'oubliez pas de chaîner vos rapports De prendre soin de vous, c'est très important Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos Ciao, ciao les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz